Bonjour, aujourd'hui je vous présente un système extrêmement simple pour extraire les données de votre compteur liquide, les données de consommation, afin de vous permettre d'avoir en temps réel, toutes les deux secondes, l'état de votre consommation électrique à la maison. Vous avez probablement une application sur votre téléphone qui vous donne la consommation, avec malheureusement 24 heures de retard, application fournie par les fournisseurs d'électricité. Ici nous allons avoir en temps réel, toutes les deux secondes, des informations, grâce à la prise TIC, terminale d'information client, qui se trouve sur tout compteur Linky. C'est une liaison série de laquelle nous pouvons extraire les différentes données de mesure du Linky. C'est un système extrêmement simple, on prend les deux fils de la liaison série, on attaque un petit coupleur optique pour se désolidariser électriquement, et ensuite on traite les données dans un serveur web qui se trouve dans un ESP32, un micro-calculateur extrêmement puissant, et qui va nous permettre par la liaison Wi-Fi d'afficher les données sur un téléphone, sur un PC. Et pour ceux qui disposent d'un système domotique à la maison, de type domotique ou home assistant, eh bien il sera possible également d'envoyer périodiquement ces données, afin de les enregistrer sur une journée, sur un mois, sur un an, voire plusieurs années, à l'ensemble des mesures du compteur Linky. Donc système extrêmement simple, comme vous le trouvez ici dans cette boîte, deux résistances, un coupleur optique, il y en a pour quelques centimes d'euros, puis un de l'ESP32 pour quelques euros, et en fait vous avez un système qui collecte en temps réel les données, et vous les affiche afin de surveiller votre consommation. On a simplement rajouté une petite LED avec une résistance qui clignote, chaque fois que les données arrivent, afin de savoir, lorsqu'on passe à côté de ce boîtier, eh bien que tout fonctionne correctement ou comme nécessaire. C'était une réalisation très simple à faire soi-même, sur le site f1atb.fr, f1atb étant mon indicatif de Radiomator, sur ce site f1atb.fr, vous trouverez, toutes les données techniques, le schéma électrique, les composants à acheter, pour réaliser ce petit boîtier, avec l'ESP32, les calques résistances, et le coupleur optique, qui va vous permettre de collecter les données sur votre compteur Linky. Vous trouverez également des vidéos et des articles sur le photovoltaïque, et bien sûr sur le domaine du radioamateurisme. Merci à tous, bonne réalisation.